Elle avait perdu de sa splendeur d'autrefois, et en grande marée, il n'était pas rare que les vagues envahissent le boulevard du front de mer. Ce sont 190 000 tonnes de sable qui ont été ramassées au large du phare de cordon pour être acheminées à l'aide de bateaux spéciaux, puis déversées sur le rivage pour que Royan puisse à nouveau posséder l'une des plus belles plages de la côte atlantique. A l'arrière-plan, le front de mer, vous pouvez découvrir les deux types d'architecture propres à Royan, les villas des années 30 avec leurs toits en arbre de base, et les immeubles de la reconstruction des années 50 plus cubiques, car suite aux différents bombardements effectués par l'aviation anglaise et américaine le 5 janvier 1945 et également le 12 et 13 avril de la mer. La vie avait été détruite à 80% du fait que les allemands s'y étaient retranchés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada